Mes chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 23 mars 2019 et aujourd'hui, petite promenade à Mont-Hermé, la roche à 7 heures, enfin, vous verrez quand même pas mal de nouveaux paysages parce que j'ai décidé d'aller me promener dans les bois et puis de faire des photos. Pour l'instant, ce n'est pas terrible parce qu'on a quand même du brouillard, notamment dans la vallée, mais vous verrez, il y aura de belles surprises, j'en suis sûr. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Voilà, voici ma table et mon banc pour ce midi. Je trouve que c'est vachement sympa de pouvoir improviser comme ça et puis petit repas champêtre, forestier même. Voilà, bon appétit. Voilà, une petite vue de l'endroit où je mange sur les hauteurs. Donc le menu, c'est boulettes, boulettes de bof et de porc, pommes de terre, grenailles, tomates du Maroc, un peu de grouillère et puis une pomme avec un jus de fruits et puis de l'eau. Voilà, un bel endroit. Je suis au-dessus de Montermé. C'est vraiment sympathique. Il y a toujours du brouillard. Il est midi passé, mais il y a toujours du brouillard. Voilà. Et puis là, mon petit coin que j'ai aménagé pour l'occasion. Voilà, je me suis fait un petit coussin pour m'asseoir. Puis j'ai tout mon matériel, mon sac à dos. Enfin voilà. Et puis j'ai pris aussi du bon pain, du bon pain carré de chez le boulanger. Il est beau comme tout et ça ira très bien avec le repas. Et bien voilà, une fois installé, ce que ça donne. Je suis bien. C'est confort. J'aime bien. C'est comme si j'étais revenu dans un voyage dans le temps, au temps de la préhistoire. On mange dehors. Enfin bon, sauf que là, je n'ai pas besoin de chasser. J'ai emmené mon petit confort quand même avec moi parce qu'il est vrai que j'aime bien manger. Donc, je me fais plaisir. C'est plutôt un repas simple. C'est un repas froid. Aujourd'hui, j'ai laissé tomber le réchaud. Voilà, les amis. C'est bien bon. J'aimerais bien. Voilà. Les bonnes boulesses. Les bonnes pommes de théâtre. Ils ont vu le soleil, celle-là. On va goûter ça. Bien juteux, hein. Je ne m'en trouve pas. Très bien. Bon, ben, il ne reste plus rien, les copains. Je me suis régalé. Voilà. J'ai plus que ma petite pomme à manger. Et puis, voilà, attendent gentiment que le soleil se lève. On sent qu'il est au-dessus, mais il n'y a pas... On ne voit pas le bout de son nez, hein. Voilà, c'est l'heure de la pomme, hein. Et puis, eh ben, comme d'habitude, quand il n'y a rien sur place, ben, j'emmène mes déchets, donc mon petit récipient plastique va servir à ça, à emmener mes déchets pour ne rien laisser dans le bois. Voilà. Et puis, le temps que je sorte ma pomme et puis que je commence à la couper en deux, on voit quand même un petit peu le soleil. Il est timide, hein, mais il est là. Il est là, il est là, il est là. Il va aider très certainement à dissiper ce brouillard persistant. Bon, je vais toujours manger ma pomme et puis on verra bien après, hein, le temps que ça réchauffe un petit peu. Voilà, on est bien, là, hein. Voilà, on est bien, là, on est bien, là, on est bien. Voilà, alors, au retour de Mont-Hermé, ben, petite halte, dans un petit coin bien joli, bien sympathique, qu'on appelle le ravine de l'ours. Alors, il y avait sûrement, dans le temps, des ours, aujourd'hui, il n'y en a plus, à part moi, quoi, hein. Voilà, une petite balade de 4 km supplémentaires. Et puis, je ne sais pas où je vais aller ensuite. Mais la journée n'est pas terminée, soyez-en assurés. Au revoir. Alors, on ne peut pas terminer cette journée sans avoir une pensée pour ces jeunes Ardennets qui se sont battus dans la résistance pendant la guerre. Et là, nous sommes sur les lieux de la mission citronnelle. Un lieu à la mémoire de tous ces combattants. Voilà, c'est quand même grâce à eux que nous sommes libres aujourd'hui. Il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Et visiblement, là, il y a un arbre qui s'est couché, qui s'est cassé, suite à la tempête qu'on a essuyée il y a 15 jours, dans ce coin. Et puis, on ne peut pas voir le lieu, enfin, l'espace qui est dédié à ces jeunes. Bon, visiblement, en passant derrière le sapin, là, qui s'est couché, on a quand même accès à la stèle. Fort heureusement, elle a été épargnée lorsque le sapin s'est couché. Et c'est tant mieux, mais enfin, c'était pas loin quand même. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501